Le Tchad qui regorge d'immenses potentialités économiques sous-exploitées entend les vendre aux investisseurs. Après la table ronde de Paris pour le financement du plan national de développement, une importante délégation tchadienne avait à sa tête le ministre des Affaires étrangères s'est rendu à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis, pour s'entretenir avec les investisseurs sur les opportunités d'affaires au Tchad. Haroun Yakouma était à Abu Dhabi. L'exécution des hymnes de deux pays a marqué l'ouverture du forum économique organisé par le ministère tchadien du développement industriel, commercial et de la promotion du secteur privé et les chambres de commerce et d'industrie d'Abu Dhabi. Pour le ministre émirati de l'économie, Sultan Bin Saïd Al Mansour, ce forum qui ouvre une nouvelle phase de la coopération entre le Tchad et les Émirats Arabes Unis doit être suivi par d'autres rencontres pour renforcer la coopération économique. Sultan Bin Saïd Al Mansour annonce que dans les tout prochains jours, les Émirats vont ouvrir une ambassade au Tchad. De son côté, le chef de la partie tchadienne, le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la coopération internationale, a souligné que le forum d'Abu Dhabi donne plus de dynamisme à la coopération entre le Tchad et les Émirats Arabes Unis. Aussi, Ibrahim Isentaha invite-il les hommes d'affaires des deux pays à profiter de cette rencontre pour nouer des contacteurs. Le chef de la diplomatie tchadienne a également rassuré que des mesures sont prises pour faciliter les investissements au Tchad. L'idée a été reprise par le ministre du développement industriel, commercial et de la promotion du secteur privé. Mahmoud Amitakoua affirme qu'il y a un cadre agréable pour l'échange et le Tchad étant un pays de droit, la sécurité et la promotion des investissements sont assurés. Après les discours, des présentations ont été faites sur les opportunités d'investissement au Tchad. Diapositifs à l'appui, les ministres Mahmoud Amitakoua, Adoum Younouzmi, Sidiq Addelkrim Agar, Béchir Amadeh, Mahmoud Salih Aroun, ainsi que le directeur général de l'Agence nationale pour l'investissement et l'exportation, Ousmane Mahmoud Anour El-Emi, le président de la SESIAMA, Amir Adoudouartine, et le président du CNPT, Bichar Adoudoua, ont plaidé pour la modernisation de plusieurs secteurs, notamment l'agriculture, l'élevage, la pêche, l'eau, les infrastructures, les mines, l'énergie et le tourisme. Les deux parties, Tchadien et Emirati, ont également procédé à la signature de deux accords, entre le Conseil national du patronat tchadien et l'association d'hommes d'affaires d'Abu Dhabi, puis entre la Chambre de commerce d'industrie et d'agriculture des mines et de l'artisanat et le Chambre de commerce et d'industrie d'Abu Dhabi. Des opportunités d'investissement au Tchad ont été également présentées à travers des standards. A l'issue du forum, le ministre du Développement industriel, commercial et de la promotion du secteur privé a déclaré que la rencontre a été un total succès. Selon Mamata Mitakoua, un forum similaire aura lieu dans six mois à Ndiamena. Peut-être une bonne nouvelle pour le secteur de l'énergie au Tchad. A l'issue de cette rencontre, le ministre Béchir Madé a signé un accord au profit de la Société nationale d'électricité, SNE. Écoutez, maître Béchir Madé, restituons les croûtes de cet accord. Comme vous voyez ici, à la suite du forum que nous avons organisé, la volonté des hommes d'affaires émiratifs de pouvoir intervenir, de pouvoir aider à l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens dans des projets structurants. Et c'est ça aussi notre vision dans le PND 2017-2021. Oui, le montant de cette centrale est d'environ 60 milliards de CFA. Dans le mois qui suivra, une équipe viendra à Ndiamena pour finaliser les études en vue de mettre en place, lancer l'exécution du projet. Je voudrais simplement lancer cet appel à l'endroit de tous les hommes d'affaires émiratifs de pouvoir venir investir au Tchad. Nous sommes un pays en paix, sécurisé, et donc nous voulons partager le bénéfice de cette paix, de cette sécurité au profit du développement. Et donc nous invitons tous les hommes d'affaires émiratifs aux conditions juridiques, commerciales et fiscales si prêtes à l'investissement au Tchad. Donc c'est le moment de venir investir au Tchad.